Les valeurs de Mamles Kamara, il parvenait aussi à les faire partager. L'intérêt, ou le plus que Mamles avait, c'est qu'on ne savait pas qui écrivait. Et ça je crois qu'il était fascinant. Je crois qu'il y a des gens qui ont passé leur vie à se demander qui était abdouzaou. Je disant simplement que je ne suis qu'un petit homme qui distribue un petit savoir à un grand peuple. Quand j'ai été appelé pour diriger la RTS, il a été la première personne avec qui j'ai pris contact pour occuper une des directions. Il n'a pas pu accéder à ma demande. Également, au nom de ses valeurs, il y a un certain principe qui était en lui, mais cela n'a attaché à rien nos relations. Il a toujours été présent de manière discrète, avec des conseils, un ensemble de choses, un homme multidimensionnel qui évoluait tant dans la presse écrite, dans la presse parlée, dans la presse télévisée, avec des analyses extrêmement fines, une qualité d'écriture rare de nos jours, dont Senghor se serait absolument délecté. Mais également un formateur. Beaucoup d'entre vous et d'autres sont passés entre ses mains, d'une manière ou d'une autre. Un homme qui a cultivé et intégré l'éthique, l'éthique, les valeurs. Un grand intellectuel, philosophe, donc qui pensait pour l'avenir. C'est fondamental. Un grand enseignant qui certainement va faire tâche d'huile. Ses enseignements vont faire tâche d'huile. Je le souhaite fortement, surtout pour la jeune génération d'hommes de communication et de journalistes. Mamles était le journaliste intégral. Il était attaché aux faits dont il respectait la sacralité. Mais c'était un fait analyste, un redoutable intervieweur. Nous avons perdu un grand homme, un grand professionnel, un grand ami aussi, un frère. Nous prions Allah de l'accueillir dans le meilleur des paradis et de toujours protéger sa famille. Mamles était un homme bien. C'est un grand professionnel. La déontologie, l'éthique, la responsabilité, la liberté, chevillé au corps. C'était vraiment un homme des médias, pas seulement de la radio, mais aussi de la presse écrite. C'était une très belle plume. Et nous prions Allah de l'accueillir au paradis.